alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèle et nombreux ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne faites le maintenant vous allez vraiment pas le regretter freedom news network c'est juste pour nous de m'assister je vous avoue que le yoga c'est tellement bénéfique je vous le suggère vraiment fantastique moi je vais chez idolen yoga show c'est vraiment une chaîne qui est vraiment intéressante et toutes les profs sont très très bons sont vraiment là aussi à des québécois qui m'écoutent beaucoup beaucoup de québécoises qui donne des cours sont formidables sont bonnes sont belles sont compétentes il y en a de d'autres nationalités c'est vraiment une équipe extraordinaire c'est vraiment une activité physique et spirituelle de ce qui peut avoir de plus bénéfique puis prenez ma parole j'en ai fait de tous les sports c'est à rien qui peut se comparer à ça j'aurais dû commencer ça il ya des années mais jamais trop tard pour bien faire pour mal faire il est toujours trop tard ceci étant dit le fameux cycle 25 a finalement commencé après un avec la baisse observée de l'activité du soleil au cours des derniers c'est que merci à jean-françois qui m'a envoyé ce lien là mais j'allais vous en parler via aussi strange sound mais on va parler aussi via le lien de jean-françois un bon compatriote d'ailleurs je remercie tout ce qui m'envoie des liens des messages il y en a des centaines et des centaines c'est vraiment très apprécié depuis 1843 les astronomes savent que l'activité de notre soleil varie selon un cycle de 11 ans le résultat d'un champ magnétique extrêmement complexe champ magnétique étant à l'origine des tâches qui apparaissent à la surface de notre étoile au fil des mois ce cycle est trahi par le nombre de ces tâches visibles sur le soleil il y a quelques semaines les chercheurs du space weather prediction center rapportait justement plus de 30 jours consécutifs sans aucune tâche visible il montrait ainsi que l'activité de notre soleil était proche d'un minimum et aujourd'hui une équipe indienne annonce qu'un nouveau cycle d'activité solaire vient de commencer le cycle d'activité 25 c'est le 25e cycle d'activité de 11 ans qu'on observe depuis qu'on a commencé à observer le cycle solaire c'est pour ça qu'on appelle le 25e cycle précisons que le champ magnétique qui génère les tâches solaires s'inverse d'un cycle à l'autre de quoi faire basculer l'orientation relative de la polarité des paires de tâches solaires c'est ce signe là que les chercheurs indiens ont traqué sur des données fournies par l'observatoire de la dynamique solaire on peut voir ici de nouvelles régions magnétiques apparaissent sur le soleil avec une polarité opposée à celle du cycle 24 sur le haut de l'image des tâches noires et blanches les premières tâches solaires présentent les polarités magnétiques caractéristiques du cycle 25 ont même commencé à voir le jour sur le bas de l'image la localisation de ces régions à des latitudes élevées triangle rouge et bleu comme c'était le cas au début du cycle 24 premier cycle jaune sur 74 régions observées 41 présente une orientation de polarité conforme au cycle 24 ce qui signifie que les chercheurs ont identifié 33 régions avec une orientation conforme à une direction de champ attendu pour le cycle 25 des régions actives à des latitudes plutôt élevé qui plus est comme il est prévu que cela arrive en début de cycle rappelons que le cycle 24 avait débuté en 2008 il avait atteint son maximum en 2010 avant de tomber à son minimum en 2019 le maximum du cycle 25 est attendu pour 2025 mais la nasa prévoit que ce cycle sera le plus faible que nous ayons connu depuis 200 ans plus largement les chercheurs imaginent que les cycles pourraient s'affaiblir jusqu'à atteindre entre 2050 et 2070 un minimum nommé minimum dédié or l'activité solaire a un impact sur le climat de notre terre entre 1645 et 1715 à l'occasion de ce que les chercheurs appellent le minimum demandeur notre planète a connu des températures particulièrement basse le nombre de tâches sur notre soleil était alors significativement plus faible que ce qu'il est aujourd'hui ainsi certains annonces que nous pourrions nous diriger à nouveau vers une sorte de grand mini haut de mini âge glaciaire mais les chercheurs sont formels disserrent colcata ce grand minimum ce n'est pas encore pour maintenant dans notre ciel d'hiver le soleil semble n'avoir pas changé depuis la nuit des temps pourtant les astronomes le savent l'activité de notre étoile varie notamment selon une période moyenne de 11 ans au creux de celle ci les tâches solaires s'estompent et notre étoile devient ou entre dans ce que les chercheurs appellent ou qualifient de minimum d'activité les observateurs du space weather prediction center montre aujourd'hui que ce minimum est proche ainsi 271 jours de l'année 2019 se sont révélés vierges de tâches solaires parmi lesquels les 34 derniers jours consécutivement un record depuis le début de l'ère spatiale après le mémorable minimum solaire de 2008 2009 pour trouver mieux il faut ensuite remonter à 1913 qui avait totalisé 311 jours sans tâches solaires on peut voir ici les fameux cycles et le 25e qu'on prévoit vraiment être très 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 bas les modèles du swpc prévoient que le minimum sera atteint en avril 2020 avec une marge d'erreur de plus en de plus ou moins 6 mois nous pourrions déjà y être et que nous devrions y rester encore pour un petit moment avant de retourner retourner vers un maximum d'activité autour de 2025 pendant les périodes de minimum solaire des éruptions solaires et les tempêtes géomagnétiques disparaissent les aurores boréales se font plus rares notamment aux moyennes latitude mais les rayons cosmiques s'intensifient ça je vous en ai parlé souvent les rayons cosmiques qui s'intensifiaient depuis trois ou quatre ans d'une de plus de 19% car l'affaiblissement du champ magnétique du soleil autorise la pénétration dans le système solaire d'un nombre plus important de particules ainsi les rayons cosmiques sont actuellement à leur maximum dans notre atmosphère flortant eux aussi avec un record depuis de le début de l'air ouah spatial vraiment intéressant surtout au niveau des rayons cosmiques galactiques qui nous amène beaucoup de pluie car ça ça vient aussi créer une nouvelle couche nuageuse dans ces rayons cosmiques galactiques beaucoup d'études qui ont été faites là dessus la nouvelle tâche solaire du prochain cycle solaire 25 produit des états ou des éclats de radio solaire intense à honte courte nouvelle tâche solaire émerge dans l'hémisphère sud du soleil elle ressemble à un membre du nouveau cycle solaire 25 on peut la voir ici carte de la première tâche solaire du cycle 25 à air 27 28 à même produit l'une des premières rafales de radio solaire du cycle 25 écoutez là ici c'est dessous je laisserai le lien de ça dans la boîte de descriptions les tâches solaires du sud de l'ancien cycle 24 ont une polarité négative positive cette tâche solaire est inversée est allé à l'inverse soit positive négative les tâches solaire commettent les polarités d'un cycle d'un cycle solaire à l'autre à air 27 44 est donc membre du cycle solaire 25 jusqu'à présent cette année il ya eu quatre tâches solaires numérotées et 3 soit 75 % appartiennent au cycle solaire 25 en comparaison seulement 17 % provenant ou provenait du cycle solaire 25 en 2019 et aucun en 2018 les radles les radiations solaires sont provoquées par des faisceaux d'électrons générant une ondulation d'ondes de placement et d'émissions radio connues pour désorienter la navigation des baleines entre autres les faisant échouer sur les plages il existe en fait cinq types différents de radiations solaires celui enregistré est un mélange de type 3 et de type 5 même à la hauteur du mix du maximum solaire cela serait considéré comme une forte ou un fort éclat solaire le cycle 25 est encore faible mais il arrive vraiment très intéressant je vous reviens chers amis